Bonjour, ici Mathieu Ludevox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais des marchands de Caranor qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 60 à 80 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des marchands de riches marchands qui vont vouloir prospérer encore plus en arpentant les terres de Caranor. Ils vont faire ceci pour construire de nouveaux commerces, pour acheter des villas, pour récupérer des ressources, pour également accomplir des quêtes et aider les habitants de Caranor. Chaque joueur va disposer de son plateau personnel avec un background qui va nous donner un peu d'asymétrie, le plateau nous donnant nos revenus et également notre point de départ. On va drafter des commerces qui sont des cartes qu'on va pouvoir construire, je vous en parlerai un peu plus tard. Et quel est notre but dans ce jeu ? Et bien c'est tout simplement acquérir le plus de points de prestige. Le premier joueur à atteindre 10 mettra fin à la partie, on terminera le tour de table et ensuite le joueur qui aura le plus de points remportera la partie. Voilà pour le principe des marchands de Caranor, alors comment est-ce qu'on va jouer ? Et bien une partie se structure en tour de jeu, on va tout simplement jouer son tour en jouant 4 actions à choisir parmi 7, sachant qu'elles sont répétables, puis ce sera au joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. A notre tour donc on a 4 actions, on va pouvoir se déplacer, lorsqu'on se déplace on va pouvoir se déplacer de jusqu'à 2 territoires, sauf si vous avez des objets ou des insignes comme par exemple une monture qui va vous permettre de vous déplacer d'une case de plus. On peut également emprunter pour un mouvement les cases maritimes, mais attention il vous en coûtera de l'argent, là encore si vous avez l'insigne capitaine vous pourrez en réduire le coût. Ces insignes on pourra les récupérer grâce à des quêtes ou grâce à des commerces. Si on est présent dans une région qui contient une ressource, et bien on va pouvoir dépenser une action pour récolter 2 jetons de cette ressource. On va récupérer ces jetons dans la réserve et les placer chez nous. On a également la possibilité, si on se trouve dans un emplacement qui contient un habitant, d'interagir avec un habitant pour une action et ainsi on piochera une quête. Alors ces quêtes, qu'est-ce qu'elles vont avoir ? Elles vont tout simplement nous donner une mission à réaliser, tout ceci pour rapporter du prestige et potentiellement de l'argent. Par exemple ici, il y a un groupe de bardes, on doit leur apporter du vin et également des fruits. Dans une ville précise, ici ce sera cette ville là, on sera payé 7 argent et également un point de prestige qu'on viendra répercuter au moment où on le fera. Il y a également des quêtes qui vont avoir des suites, ici par exemple le dragon du pic gelé à la mention 1 sur 2. On va vous expliquer ce qui se passe lorsque vous la réalisez et vous allez récupérer le dragon du pic gelé 2 sur 2. Donc vous avez tout simplement une suite qui va venir prolonger cette quête. Accomplir des quêtes vous donnera non seulement des points de prestige mais également divers insignes. Vous avez des insignes un petit peu de base et pas mal d'insignes différents que vous pourrez récupérer et également des artefacts. Ces artefacts vont avoir des effets particuliers que vous pourrez déclencher. On a également la possibilité pour une action de construire. Lorsqu'on va se trouver dans une ville qui ne contient pas de bâtiment à nous, on va tout simplement pouvoir construire l'un de nos commerces. Ici vous voyez que j'ai trois commerces différents. Lorsque vous construisez, vous devez payer les ressources qui sont indiquées ici. Lorsque vous les avez payées, vous placez tout simplement votre commerce dans la ville. Vous ne pourrez plus reconstruire de commerce dans cette ville. Lorsque vous construisez un commerce, vous gagnez immédiatement les ressources qui vont se trouver ici. Donc c'est soit du revenu, soit des points de victoire, soit les deux. Et vous avez également la possibilité de payer pour avoir un bonus. Par exemple ici, vous avez la possibilité de payer quatre pièces pour recevoir un artefact de la réserve. Ou alors de piocher des cartes marché noir et ainsi de suite. Ce bonus n'est absolument pas obligatoire en revanche. Lorsque vous avez joué une carte commerce, vous en récupérez une nouvelle depuis la rivière. Une fois que vous avez fait ça, la rivière est immédiatement remplie. Je vous parlais des cartes marché noir. Les cartes marché noir, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'interagir avec les autres joueurs. Par exemple, on va pouvoir voler des sous à des joueurs qui sont déjà sur notre case. Se déplacer plus et empêcher les autres joueurs de se déplacer, etc. Alors attention, lorsque vous atteignez trois et six points de victoire, vous piochez une carte marché noir en plus d'être arrivé à ce seuil. Vous avez également la possibilité de travailler pour une action. Et bien, vous pouvez gagner une pièce tout simplement que vous prenez depuis la réserve. Et enfin, vous avez des actions spéciales qui vont être ici. Vous avez la possibilité de livrer. Vous voyez que vous allez pouvoir livrer ici trois planches pour avoir un point de victoire et quatre argent. Et vous devez le faire forcément dans la cité de l'unisson. Ensuite, on passera à la livraison suivante et ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'acheter des associés. Ces associés vont vous donner pas mal de choses. Du revenu, lorsque vous récupérez un associé en payant cinq pièces, il est ici. Et lors de chaque phase de revenu, vous allez récupérer les ressources qui sont indiquées dessus. Et une fois par partie, vous pouvez retourner votre associé désormais à la place de générer des ressources. Il générera de l'argent. Et enfin, vous avez pour une action spéciale la possibilité de construire une villa. Lorsque vous vous trouvez sur un emplacement de villa qui ne comporte pas de villa, vous pouvez payer huit pièces pour placer une villa et gagner immédiatement un point de prestige. Et vous avez également la possibilité d'échanger des choses avec les autres joueurs. Vous pouvez échanger vos ressources. Vous pouvez vous les acheter. Il n'y a que très peu de limites. Vous ne pouvez pas échanger vos cartes marché noire, vos cartes commerce et vos quêtes, ni vos points de prestige. Mais tout le reste, vous pouvez vous le promettre et vous l'échanger. Une fois que j'ai terminé mes quatre actions, je fais donc mes revenus, puis c'est au tour du joueur suivant. La partie va donc se structurer en tour de joueurs dans lesquels on va venir arpenter les terres de Karanor en interagissant avec les divers habitants pour récupérer des quêtes. Dans lesquels on va échanger nos ressources. On va même les livrer à différentes cités. On va venir construire des commerces et acheter des villas. Ceci va nous permettre de gagner du prestige petit à petit. Et lorsqu'un joueur arrivera à 10 points de prestige, il mettra fin à la partie. On va alors terminer le tour de table pour que tous les joueurs aient l'opportunité de jouer le même nombre de tours. Et pendant ce dernier laps de temps, les joueurs ne peuvent plus négocier. Une fois qu'on a terminé ce dernier tour de table, on va regarder le prestige. Le joueur ou la joueuse qui en a acquis le plus a remporté la partie. Voilà pour les marchands de Karanor. C'est donc un jeu dans lequel vous allez arpenter les terres de Karanor pour récupérer des ressources et les convertir en argent puis en points de victoire. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur les devox.fr Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1